Les femmes, c'est du chinois, le comprenez-vous, moi pas ? C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, les filles ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'il y a. Trop fort, trop fort, trop fort, l'orchestre trop fort, je ne peux plus le parler. Ah là là, là là, ces détournements de mineurs, ces hommes d'âge mûr protégés par l'intelligentsia, protégés par cette théorie de la complaisance d'un certain milieu qui se livre à des exactions sur des pauvres petites filles amoureuses sans défense, c'est vraiment insupportable. Oui, alors moi, ce que je trouve insupportable, ce n'est pas qu'elle ait eu ou pas des défenses à l'âge de 14-15 ans, ceci peut se discuter. Ce qui est insupportable, en fait, c'est le déséquilibre, c'est l'inégalité absolue entre le traitement de ces affaires quand l'adulte est un homme et est une femme. Vous avez très récemment forcément entendu parler de l'affaire Madzneff-Spingora, ou Springora, alors peut-être pas toi, Giorgio, on passe le bonjour à Giorgio, notre nouveau cadreur, monteur, qui est italien, et évidemment, vous savez que ces débats sociétaux, c'est quand même assez national, assez local, donc ça ne franchit pas les frontières. Donc, Giorgio, je te résume la chose. On a chez nous un auteur un peu oublié, un romancier, essayiste, non romancier, je crois, un petit peu oublié, qui s'appelle Gabriel Madzneff, qui a publié pendant 30 ou 40 ans qu'il a eu des aventures avec des personnes très très jeunes, on va dire très très jeunes, en l'occurrence, celle dont les médias se font des gorges chaudes, avait 14 ans. Il raconte également dans des carnets que je n'ai pas lu, avoir eu des aventures dans des pays d'Asie ou d'Afrique du Nord, mais en tout cas, celle dont les médias parlent avait à l'époque 14 ans. Et évidemment, maintenant, à l'âge adulte, elle est devenue éditrice, et elle a publié un roman qui se vend très bien, qui s'appelle Le Consentement, où elle raconte qu'en réalité, toutes les lettres d'amour et toutes les déclarations d'amour infini et éternel qu'elle a elle-même rédigées à cet homme voici 30 ans n'avaient pas de valeur, n'avaient pas de poids, parce qu'elle était mineure. Bon, d'accord, je veux bien, sauf que le problème, c'est que moi, je vous ai trouvé un cas où c'est la situation exactement inverse, c'est-à-dire où un jeune homme de 14-15 ans a été dévoyé par sa prof de français, et non, il ne s'appelle pas Emmanuel, et la prof ne s'appelle pas Brigitte, parce que tu sais, Giorgio, que notre président de la République a rencontré sa femme, il avait 15 ans. Vous savez ça en Italie ou pas ? Non, on sait qu'il est plus jaune, mais on ne savait pas ça. Il a dragué sa prof, il avait 15 ans. Mais là, ça ne choque personne, il n'y a pas viol du tout. Bon, alors, puisqu'évidemment, cet exemple n'est pas assez surprenant, parce que tout le monde le sait, je vous en ai trouvé un autre qui montre que quand le dévoyeur est une femme, ça passe crème, et ça n'émeut personne, voilà. Petite jingle pub juste avant de commencer. Deux petites choses. La première, c'est que si vous n'aviez pas encore vu ma vidéo sur Gabriel Matzneff, c'est le moment de le faire. Je vous la ligne dans le coin de l'écran. Et la seconde, c'est que vous savez que chaque mois, le cadeau lié à l'abonnement VIP, les VIP, ce sont ses chatons les plus mobilisés, les plus solidaires, les plus curieux de comprendre le fonctionnement profond, il y a l'état profond, puis il y a la sociologie profonde, puis il y a le fonctionnement profond des relations hommes-femmes, eh bien, ils s'abonnent. Et en s'abonnant, ils ont un ou deux ou trois séminaires mensuels, ils ont des consultations téléphoniques avec moi, ils ont des articles et des podcasts qui leur sont réservés. Encore une fois, l'information dans le coin de l'écran. Et je crois que le cadeau du mois, c'est un livre, c'est mon second livre dédicacé. Voilà, tout simplement. Alors, les faits. Nous sommes en 1973. Une prof de français, évidemment, dont l'identité a été préservée à 32 ans. Elle courtisse son élève, qui en a 15. Rapidement, donc, enfin, rapidement, dans un délai pas vraiment précisé, mais peu importe, ils finissent par passer chez elle à l'horizontale. Elle étant, manifestement, je lis le témoignage que j'ai résumé par mes désormais petites fiches. Passent à l'horizontale chez elle, sur un matelas qu'elle aurait allongé, comme ça, par terre, étendu dans le salon. Ce qui est symboliquement très intéressant, parce qu'à la limite, si on est chez elle, a priori, elle a un autre matelas qui est dans sa chambre, mais manifestement, je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre du sacré, où elle a voulu créer une espèce de dualité, peut-être. Je trouve un peu étrange, cette scène, tout à coup, d'étendre quelque chose par terre dans le salon. Mais enfin, bon, imaginons, ils avaient leur raison, ou c'était peut-être la mode dans les années 70. Notre témoin décrit, 40 ans plus tard, avoir ressenti un mélange de désir et de dégoût. Donc, on ne sait pas si elle était très très belle, parce que, sincèrement, moi, je vais vous faire une révélation. Enfin, moi, à 15 ans, je n'avais pas de professeur qui me plaisait beaucoup. Après, si, il y avait ma prof d'anglais au lycée, à Thierry Monnier, ma prof d'anglais, avec des cheveux courts, très pâles, une anglaise, était plutôt sexy. Enfin, je dis plutôt vaguement. En tout cas, 15 ans, tu es au collège, tu es en 3e, non, à 15 ans ? Oui. Non, à 15 ans, personne ne me plaisait, mais enfin, si j'avais eu une prof de français sexy de 32 ans à 15, j'aurais été absolument ravi qu'elle m'initie, qu'elle m'initia à ces choses. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Donc, lui, il dit avoir été un peu dégoûté. Donc, bon, c'est quand même une petite nature. Et, par contre, qu'en échange de surmonter ce dégoût, il était rétribué, il était gratifié d'un sentiment de supériorité sur le reste de sa classe. Ce qui est intéressant puisque, au niveau symbolique, la supériorité, c'est la verticalité. Pour être au-dessus, il faut qu'il y ait une notion de verticalité. Alors qu'en fait, il est au-dessus, verticalement, par l'exécution d'un acte qui se fait à l'horizontale. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de perception du monde où, à un moment, on comprend bien que dans la construction sexuo-affective du petit homme, plus il est en mesure de s'allonger souvent et pas tout seul, plus il est en mesure de monter comme ça, de s'insérer vers le haut dans un réseau pré-oligarchique. Plus tu es en mesure de réussir de t'imposer aux autres, plus ça veut dire que tu dois être en capacité de le démontrer par ta capacité à t'allonger. C'est intéressant ce renversement des perspectives. Bref, leur union aura duré à minima un an. Il est très flou finalement sur la date de fin mais il raconte, il décrit un an d'emprise. Ce qui était drôle, c'est qu'avec Maznev, on mettait en avant cette théorie de la complaisance, c'est-à-dire que pour qu'une telle relation interdite subsista, il fallait qu'un certain nombre d'éléments de contexte indispensables, à savoir un certain milieu littéraux, intellectuels, des mœurs, etc. On n'est pas du tout dans ce milieu-là. Il n'y a aucun, comme je disais, ou comme le dit l'auteur, théorie de la complaisance et du silence. Tout l'entourage était au courant, personne ne l'a, y compris le mari. Donc encore une fois, on est presque, une double occurrence n'est qu'une coïncidence et pas encore une récurrence, mais on est presque à se demander si, à l'instar du cas Macron, les maris n'ont pas une forme de complaisance ou de tolérance quand l'amant a 15 ans. Je ne sais pas, ils ont l'impression que ça les dérange moins ou ça les flatte d'une certaine façon. Mais manifestement, non seulement l'entourage ne songeait pas à dénoncer la coupable, mais en plus, l'entourage ne semblait pas extrêmement préoccupé du sort mental et de la, entre guillemets, souffrance du jeune garçon. Manifestement, la relation n'a pas été empêchée. Mais alors, si c'est le cas et si tout l'entourage se préoccupe moins de la souffrance d'un jeune garçon de 15 ans que d'une jeune fille de 15 ans, moi je veux bien, ça ne me choque pas plus que ça, mais alors pourquoi définit-on systématiquement et caricaturellement les femmes comme étant toujours plus mûres affectivement et plus vite dans l'inconscient collectif ? Il faut savoir, soit ce sont les hommes qui à l'adolescence sont des gros balours et ne comprennent rien et devraient servilement s'effacer devant la maturité affective des femmes mais alors elles sont plus responsables de leurs gestes, de leurs actes, de leurs unions et de leur corps et de leur intégrité physique que les hommes, soit, alors, c'est le contraire, mais par contre, il y a un moment, il faut qu'on arrête de nous bassiner avec cette thèse de la supériorité affective des femmes plutôt plus vite. C'est un moment un peu de cohérence. Qu'est-ce qu'on note d'autre dans cet article ? Oui, une hypothèse psychologique assez intéressante qui dirait que les adultes en fait ne tombent pas forcément amoureux des adolescents en tant que personnes comme le sublime, j'allais dire comme l'explique, non, Nabokov n'explique rien, il le sublime par un style littéraire dans Lolita. Umber Umber n'est pas amoureux de Lolita qui finalement est une adolescente un peu archétypale, enfin, qui n'a aucune personnalité ou centre d'intérêt qui la distinguerait des autres adolescentes. Un adulte qui est amoureux de personnes très jeunes est en réalité amoureux d'un âge qui représente l'irrésolu, c'est-à-dire c'est un peu à l'instar d'Ibernatus qui est conservé dans la neige. Les problèmes que l'on n'a pas résolus à l'adolescence quant à son apparence physique, son rapport aux autres, sa timidité ou son incapacité à nouer des relations constructives, eh bien, c'est comme si ça subsistait toute la vie et que tout à coup, y parvenir avec une femme de 30, 40 ou 50 ans, comme disait Yann Moix, ne permet pas de s'en sentir affranchi car en réalité, que votre mariage, que votre union ou que votre relation soit constructive à 40 ou 50 ans, il n'empêche que si vous n'arrivez pas à séduire les filles de 20, vous avez toujours l'impression d'avoir échoué. Donc là, on voit comme ça une espèce d'affirmation unanime des gens qui ont un petit peu pensé au sujet, c'est-à-dire un écrivain obsédé par les femmes jeunes, un homme qui a été sous l'emprise, un homme adolescent qui a été sous l'emprise d'une femme plus âgée, un livre iconique. Tout cela semble converger vers l'hypothèse la plus probable qu'en réalité, l'irrésolu de la phase de la puberté à 21 ans, 22 ans resterait comme ça figé dans la glace et que les dragueurs y repentis, enfin non repentis, je ne sais pas comment on dit y repentis, les dragueurs non repentis sont en réalité des gens qui passent leur vie à essayer de rejouer la scène qu'ils ont échoué à l'adolescence. Je crois que c'était Jacques Salomé dont je n'ai quasiment rien lu mais dans la seule phrase qui me reste, c'est ma mère qui le lisait, la seule phrase qui me reste un jour comme ça où je feuilletais un bouquin que je lui avais piqué, c'était un dragueur est quelqu'un qui rejoue la rencontre de ses parents parce qu'il n'a pas compris pourquoi ses parents se sont mis ensemble et donc il ne comprend pas pourquoi il est là. Quelqu'un qui a besoin de rejouer toute sa vie la scène de la rencontre avec quelqu'un et quelqu'un qui a besoin de comprendre ce que ses parents ont ressenti en se rencontrant et donc la cause originelle du péché originel qui en dernière instance l'a mis au monde. Comme je n'ai pas plus intéressant que ça comme hypothèse on va finir là-dessus et comme call to action c'est-à-dire ce que je vous demande de faire maintenant une fois que vous aurez rétribué la vidéo avec un pouce et que vous serez abonné à la chaîne si les thèmes vous intéressent je vous demande de me dire parmi les thèmes d'actualité je dis bien d'actualité ce n'est pas la peine de me dire on veut une étude de cas on veut une étude de cas ça j'en ai plein en stock parmi les thèmes de l'actualité des jours qui précèdent la publication de cette vidéo y a-t-il quelque chose qui vous intéresse et que vous voudriez que je traite si tel est le cas vous le mettez là en commentaire ou sur Twitter en me poquant c'est tout pour aujourd'hui allez Giorgio au travail I think it's time I blow this scene get everybody and the stuff together ok 3 2 1 let's jam 1 2 6